bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur le css alors aujourd'hui nous allons aborder la notion de flexbox une notion qui va nous permettre en fait de disposer en colonnes des éléments des blocs un peu la manière de ce qu'on avait vu par l'intermédiaire soit des flottes soit des display in line block mais de manière beaucoup plus on va dire simple qu'avec ces deux techniques là donc c'est à l'heure actuelle effectivement peut-être une des méthodes à privilégier lorsque vous souhaitez partir sur de la mise en colonne d'éléments donc je vous ai préparé pour l'occasion sur le bureau un dossier racine de site que j'ai appelé flex dans lequel on retrouve les sous dossiers classiques d'un dossier racine donc css pour stocker là où les feuilles de style js pour le javascript média pour les éléments type images son vidéo typo pour les polices de caractère intégré à la page et enfin une page html donc j'ai utilisé ce dossier racine comme projet braquettes le voici donc je retrouve ici mes sous dossiers j'ai commencé à créer une page index.html et alors voilà je suis parti sur quoi donc le squelette bien sûr de page n'oubliez pas les balises méta et notamment la meta viewport qui permet donc de rendre la page adaptative n'oubliez pas le lien vers la feuille de style donc ici style point css que j'ai créé dans mon dossier css et en gros qu'est-ce que j'ai déjà un conteneur à l'intérieur duquel se situent trois boîtes donc j'ai pas à créer de balises sémantiques je suis parti vraiment sur des div traditionnels et je les ai identifiés pour pouvoir les cibler en css alors en css j'ai commencé un petit peu à travailler en mettant déjà les marges internes et externes à 0 et pour le conteneur en appliquant un arrière-plan gris en centrant cet élément conteneur horizontalement sur la page en lui appliquant une bordure noire de 2 pixels et une hauteur minimale de 400 ainsi qu'une largeur de 600 voilà ce que ça me donne j'ai ceci pour le moment à l'écran alors je vais maintenant travailler sur la sur les boîtes en fait et volontairement je vais faire en sorte que les boîtes soient dimensionnées et dépassent la largeur du conteneur j'ai la boîte donc c'est un identifiant donc c'est dièse boîte 1 je vais lui appliquer un arrière-plan color hop on est dû à quoi une largeur qu'on va mettre à 90 pixels j'ai ensuite la boîte 2 qui va avoir une couleur différente qui aura une largeur de 140 pixels et la boîte 3 également avec une couleur différente alors on va partir sur un corail et une largeur de 100 donc logiquement si on additionne les trois largeurs on me dé a ben non je suis parti sur 600 on va faire 190 240 et 200 donc logiquement si j'additionne jeu dépasse les 600 pixels du conteneur alors de toute manière là ça va pas changer grand chose puisque de base mes boîtes sont des dives donc sont des éléments de type bloc ce qui fait que hop ils vont rester les hommes à la suite des autres j'ai peut-être les dimensionnés on met 100 pixels 120 et 100 voilà ce que ça donne donc habituellement pour avoir nos boîtes côte à côte on aurait appliqué à chacune de ces boîtes la propriété flotte avec la valeur left ou right ou alors on les aurait on les aurait placé un inline bloc ça conserve en gros la probé les propriétés type bloc mais qu'en plus elles se mettent côte à côte donc maintenant nouvelle solution c'est non pas d'agir sur les boîtes individuellement mais sur le conteneur c'est à dire qu'on va appliquer une propriété au conteneur qui va faire que automatiquement les enfants directs de conteneur c'est à dire de premier niveau boîte 1 boîte de boîte 1 1 2 les éléments à l'intérieur les éléments à l'intérieur les éléments à l'intérieur les enfants direct vont se mettre en colonne donc pour ça je cible ici le conteneur et la propriété qui va permettre la mise en colonne des éléments à l'enfant du conteneur c'est la propriété display avec la valeur flex tout simplement le fait d'appliquer ça va faire qu'automatiquement les enfants directs de conteneurs c'est à dire de premier niveau boîte en boîte de boîte 3 vont se mettre en colonne donc j'actualise est effectivement la mise en colonne s'applique alors qu'est ce qu'on constate on constate que malgré les largeurs appliquées à mes boîtes à savoir 100 pixels pour la boîte 1 120 pour la 2 et 100 pour la 3 donc c'est à dire non pardon 190 pour la 1 240 pour la 2 et 200 pour la 3 c'est à dire un cumul qui dépasse les 600 pixels du conteneur mais on se rend compte qu'en fait les boîtes sont redimensionnés automatiquement de manière à pouvoir tout ce qu'elle est côte à côte dans le conteneur donc elles font plus la largeur les largeurs que je leur ai indiqué alors peut-être que je peux inspecter d'ailleurs ces éléments effectivement voyez celle là on dit effet 180,9 pixels de large et non pas 190 comme je lui avais demandé la boîte 2 elle même fait 228 alors que je l'avais appliqué à 240 et la troisième fait 190 alors qu'elle était censée faire 200 donc on se rend compte qu'en fait les boîtes se redimensionnent pour ce qu'elle est côte à côte sur la même ligne si vous souhaitez régler ça et faire en sorte qu'il puisse y avoir donc un retour à la ligne possible des boîtes si elles sont trop larges à ce moment là vous pouvez appliquer au conteneur une autre propriété qui est la propriété flex tiré wrap wrap étant le retour à la ligne en fait alors par défaut la la valeur du flex wrap et no wrap ce qui se passe par défaut c'est à dire on fait pas de retour à la ligne donc les éléments vont se se compresser de manière à ne pas retourner à la ligne si par contre vous choisissez wrap à ce moment là vous vous rendez compte si j'actualise que hop on a un retour à la ligne effectivement de de l'élément on va dire qu'il est en débordement et là on retrouve bien ma boîte 1 à 190 pixels de large ma boîte 2 à 240 et ma boîte 3 à 200 donc il n'y a pas de soucis donc voilà ça c'était une petite précision alors si vous mettez d'ailleurs frappe ou wrap pardon rivers à ce moment là hop vous vous rendez compte que c'est un retour à la ligne inversée en fait donc au niveau au niveau de l'ordre généralement on est en bras pour nos wraps où je vais laisser wrap et je vais juste redimensionner mes boîtes de manière à ce qu'elle tienne côte à côte donc on va mettre 150 150 et 150 ce qui fait qu'on est bien en dessous des 600 pixels si on cumule on à 450 pixels en tout on actualise voilà ce que ça donne alors pourquoi je repars là dessus mais pour vous parler de la notion de d'alignement des boîtes alors certes elles sont côte à côte mais voyez que elles sont toutes calées les unes à côté des autres elles se touchent elles sont pas réparties sur la largeur mais il faut savoir que les flexbox vous permettent justement de gérer la répartition des boîtes qui sont en colonnes sans avoir même besoin de gérer des marges et pour ce faire vous pouvez appliquer sur le conteneur une autre propriété qui est la propriété justify content qui permet justement de régler cette fameuse répartition donc si vous utilisez par exemple la première pour prix la première valeur de propriété ici center à ce moment là vous allez avoir vos boîtes qui vont être centré dans le conteneur de cette manière là elle continue à se toucher mais elles sont centrés si vous utilisez le flex start à ce moment là c'est le cas par défaut les boîtes commencent donc par la gauche et s'inscrivent vers la droite si vous utilisez le flex-end c'est l'inverse seront complètement à droite équivalent d'un float right en gros elles seront calées par la droite et se touchent donc voilà ça center flex start flex end ce sont les propriétés on va dire où on n'a pas entre les boîtes une répartition vous avez ensuite le space around space between alors space around ça veut dire un espacement autour des éléments concrètement vous allez avoir de l'espace à gauche et à droite de chacune des boîtes et ça se répartit de cette manière là et le space tiré between et non pas around vous allez avoir un espacement entre les boîtes mais pas autour des boîtes ce qui veut dire qu'on aura un espacement que ici et ici et pas devant et à la fin de cette manière là et qu'on se prend plus la tête avec le calcul des marges etc c'est quand même assez assez pratique à gérer on pourrait appliquer des marges après un de toute manière ça marcherait aussi du coup ça nous évite de le faire donc voilà le justify content qui gère l'alignement par rapport à on va dire à l'axe de rêve l'axe de répartition principale parce que cet axe peut changer d'ailleurs si par exemple vous appliquez la propriété flex direction en fait donc de base on est en ligne on a en gros mais si vous mettez colonnes colonnes donc colonnes en gros à ce moment là la direction se fait en colonnes sert vers le bas et non pas en ligne c'est le cas par défaut quand on met pas de display flex mais l'intérêt c'est que vous pouvez du coup gérer quand même toujours le justify content avec par exemple du space between qui fait qu'on a un espacement entre les éléments ainsi je le retire vous auriez à ce moment là les éléments qui sont côte à côte le cas par défaut si on met pas de display flex donc voilà l'intérêt c'est de pouvoir gérer le justify content au niveau un vertical du coup bon voilà c'est généralement restant en direction roue et pas colonnes peut-être que si ce qu'on peut voir c'est que vous avez aussi en direction le colonne rivers donc c'est de la colonne mais ça permute les boîtes serts qu'on aura la 3 la 2 là en gros ça permute l'ordre de même que par défaut on est un indice en flex direction roue mais on peut mettre du roue tiré rivers et à ce moment là c'est pareil elles se mettent en colonnes mais elles sont permutées vous avez la 3 la 2 et la 1 donc voilà c'est la notion de flex direction donc je le retire parce que c'est pas forcément hyper intéressant je vais rester tel que je suis ici voilà une répartition en space between entre les boîtes donc voilà la répartition par rapport à l'axe principal vous avez aussi la répartition par rapport à l'axe secondaire c'est à l'axe vertical c'est ce qui peut se manipuler en utilisant la propriété aligne aligne pardon item donc ça c'est ce qui correspond à l'alignement des éléments verticalement donc si vous mettez baseline c'est la ligne de base donc ça change pas grand chose si par contre vous mettez center vous allez vous rendre compte que les boîtes en plus d'être réparti donc horizontalement on va être centré verticalement dans la boîte donc elles vont se retrouver ici les boîtes voilà si vous utilisez à la place de center le flex end à ce moment là elles seront en bas du conteneur ici si maintenant vous choisissez le flex start c'est la même chose que le baseline c'est à dire on s'allait avoir les éléments qui vont être alignés de manière classique en mode du conteneur et alors il reste un dernier point c'est le le stretch et le stretch c'est le en fait c'est le cas par défaut de la ligne items ça veut dire que si vous ne définissez pas de hauteur sur vos éléments enfants sur vos boîtes ce qui n'est pas le cas ici donc ça change rien visuellement si je vais pas défini de hauteur à ce moment là on j'aurai eu mes éléments qui se serait étiré verticalement pour combler tout le conteneur donc c'est ça le alinitem stretch et c'est le cas par défaut sert aussi je le retire normalement c'est par défaut du stretch qui a qui a lieu donc voilà on a effectivement un étirement si par contre je mets un alinitem flex start bah là à ce moment là on n'est plus un stretch donc du coup il n'y a plus d'auteur de boîte donc à ce cas là au contenu d'ailleurs j'ai peut-être changé un petit peu je vais mettre boîte 1 boîte 2 je vais mettre deux par un graph ici hop que vous voyez ce que ça fait derrière pour le stretch on a un peu plus tard tac tac voilà c'est le contenu du coup qui définit la hauteur des boîtes donc en gros retenez pour le moment donc sur le conteneur on travaille essentiellement display flex pour mettre les éléments côte à côte le wrap qui permet de définir si on revient à la ligne ou pas s'il y a débordement ou si les boîtes à l'intérieur vont se diminuer pour rester côte à côte sur la même ligne le justify content pour gérer l'espacement la répartition des éléments qui sont en colonnes et le align items pour gérer verticalement la répartition des éléments alors vous pouvez aussi pour un élément donné par exemple je sais pas vous voulez que la boîte 2 elle particulièrement soit centré verticalement et pas les deux autres vous pouvez le faire vous pouvez très bien cibler la boîte 2 et lui rajouter alors elle est là la boîte 2 lui rajouter une propriété rattachée au flexbox qui est la propriété align self c'est à dire je m'aligne moi même et par exemple choisir ici un center pourquoi pas auquel cas vous aurez uniquement la boîte 2 qui sera centré et pas les deux autres ou stretch auquel cas la boîte 2 occupera toute la place verticalement donc vous pouvez le faire c'est le align self et vous ciblez la boîte ou les boîtes concernées puisque je pourrais très bien appliquer ça plus j'en boîte même dire la 3 elle est centré par exemple la 2 est tirée la 3 est centré hop voilà c'est tout à fait faisable le align self alors on va maintenant parler de notre type encore de d'alignement c'est l'alignement dit align content qui va permettre en fait d'aligner les différentes lignes de votre de votre conteneur s'il ya plusieurs lignes donc là pour le cas c'est pour le moment c'est pas le cas on n'a qu'une ligne mais si je rajoute par exemple on va rajouter des boîtes 4 5 6 alors j'aurais pu mettre des classes en fait pour pas me prendre ma tête et tout paramétrer de la même manière la 8 et la 9 bon je change pas les numéros à l'intérieur voici oui la 8 voilà je vais mettre comme paragraphe et la 9 voilà et ensuite en css il faut paramétrer tout ça bon je vais changer quoi je vais changer les couleurs bon les largeurs je garde les mêmes et et j'ai ensuite la 7 la 8 et la 9 bon je n'aurais pu mettre que 8 boîtes ou que 7 boîtes bon je fais un copier coller donc ça m'en donne 9 et voilà donc ça me donne ceci j'ai pas fait la 7 j'ai pas fait la 7 non c'est le point virgule non ça se dispose comme ça alors pourquoi ça se dispose comme ça parce que les boîtes font 150 pixels de large donc 150 x 4 ça me donne 600 ça à la place de se mettre tout à l'heure il y avait une répartition parce que j'avais pas les mêmes largeurs donc si je fais varier deux trois trucs par exemple là je mets 170 par exemple mais du coup sur la première ligne j'aurai forcément que trois boîtes possibles hop et ensuite vu que les autres font 150 elles ont les quatre la place de se mettre et ensuite donc boîte 8 et 9 qui sont toutes seules sur la dernière ligne alors pourquoi on a ce gros espacement tout simplement parce que on a utilisé le space between sur le conteneur ce qui veut dire que l'espacement se trouve entre les boîtes si j'avais mis du flex start Oups Flex start Justify content c'est à dire à l'alignement par rapport à l'axe principal à ce moment-là elles auraient tout été collés voilà les unes à côté des autres ce qui est tout à fait normal donc voilà on a plusieurs lignes et ça c'est dû au fait que on a du wrap un flex wrap qui autorise le retour à la ligne si on avait eu du no wrap à ce moment-là les boîtes se seraient redimensionnées de manière à pouvoir toutes rentrer sur une seule et même ligne donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure je laisse en wrap et voilà ce que ça me donne alors on est en flex start en aligne item c'est à dire par rapport à l'axe secondaire encore une fois si je mets du stretch à ce moment-là hop c'est le cas par défaut j'ai les boîtes qui vont en hauteur s'augmenter de manière à combler tout l'espace disponible verticalement si je mets du center à ce moment-là hop les boîtes sont centrés hop verticalement et si je mets du flex end elles vont commencer par le bas à s'aligner et vont se répartir ensuite comme ça donc ça je pense que vous avez compris et donc le baseline tac ça va me donner hop la même chose que le flex start ce que je vous disais tout à l'heure voilà voilà mais donc ce que je voulais vous montrer c'est la notion de donc plusieurs lignes et comment on va pouvoir gérer les éléments l'alignement des éléments sur plusieurs lignes alors pour ça on a encore une autre propriété qui est la propriété alignes content donc c'est pas justify content c'est pas alignes c'est alignes content alors si on choisit flex start à ce moment-là hop les éléments vous voyez ils se collent les lignes se collent verticalement les unes aux autres contrairement à tout à l'heure où on avait comme l'impression qu'il y avait un espacement entre les différentes lignes donc c'est le flex start si vous mettez flex end vous aurez compris que effectivement les éléments vont se coller mais par le bas si vous choisissez flex pardon center les éléments seront centrés les lignes seront centrés et collés les unes aux autres et si vous mettez stretch vous allez avoir les lignes qui en fait vont c'était le cas par défaut toujours c'est le cas par défaut qui vont chacune occuper hop tout l'espace c'est pour ça qu'en fait par rapport à ce que vous voyez ici la première ligne en fait elle arrive jusque là elle s'étire la deuxième ligne s'étire jusqu'ici la troisième ligne s'étire jusque là c'est pour ça que quand j'utilisais tout à l'heure la notion d'alignes items pardon flex end en réalité ce que ça provoquait c'est que les éléments s'alignaient par le bas mais à l'intérieur de leurs lignes respectives qui elles étaient en stretch c'est pour ça que ça nous faisait ça hop donc voilà le align content qu'est-ce qu'on a encore donc c'est un terrain la vue flex end aussi le space around c'est un peu la même chose c'est à dire que vous allez avoir un espacement autour de chacune des lignes et le space between vous allez avoir l'espacement entre les lignes donc ici et ici on parle bien de lignes d'éléments qui contrairement au align items n'aligne pas les éléments dans la ligne en fait c'est l'alignement c'est vraiment l'alignement des boîtes sur la ligne par rapport à la ligne donc voilà en gros pour ce qui est de la notion de de display flex donc de flexbox en CSS donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses avec ces différentes propriétés là et c'est vrai que ça a amené à remplacer très rapidement la notion de float et de inline block même si en termes de compatibilité les vieux navigateurs bien sûr seront pas seront pas comment dire priés en charge donc voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt Merci.